Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver, bienvenue dans une revue Transformers 3rd party avec aujourd'hui le RP-01B Casseticons Donc, pourquoi 0-1B ? Puisque ça vient compléter le 0-1 qu'on a déjà vu auparavant, qui n'était pas d'ailleurs le 0-1A C'est donc Robot Paradise, AK Fans Toys, qui fait ça, on regarde tout de suite cette boîte, une très jolie boîte de bonne qualité Avec toujours les personnages en surimpression, donc on a ici Corvus, AK Laserbeak, AK Condor en japonais Ici on a Shadow, AK Ravage, et ici Finib ou Firib, je ne sais pas, qui est, comment il s'appelle, Frenzy ou Humble Donc Robot Paradise 2021, Made in China, c'est une très jolie boîte, franchement, voilà, pour ce qu'il y a dedans Après ça on paye un certain prix, donc on a le conditionnement qui va avec Ici donc l'intitulé, sur le côté de nouveau l'intitulé, en haut l'intitulé, sur l'autre côté l'intitulé et au dos On voit donc les trois personnages en mode déployé, puisqu'il s'agit de cassettes, on le voit aussi ici d'ailleurs Ici on a une petite bio, plutôt cool, âge plus de 15 ans, voilà, et puis différents logos Donc à l'intérieur c'est un conditionnement en plastique, c'est plutôt un bon plastique, même si c'est un chausson, c'est plutôt un bon plastique Donc rien d'extraordinaire, on enchaîne Bien entendu on a également de la doc Alors, on a une notice et trois cartes collector de superbe qualité On commence ici bien entendu avec l'Azorbic Vous voyez, très joli Donc c'est comme d'habitude, qualité carte de crédit Ici on a la bio, une photo Et puis le mode cassette et bien entendu les tech specs Voilà donc pour l'Azorbic Pour Ravage, on en a une aussi Qui est vraiment stylée Pour le coup Pareil, on a une petite bio ici Le mode cassette et les tech specs Et enfin, Frenzy ou Rumble Donc ça c'est l'identique de ce qu'on a déjà vu dans la revue du RP01 Et bien entendu au dos De nouveau la photo, la bio, le mode cassette et les tech specs Voilà donc pour les cartes collector Et bien entendu on a une très jolie notice Qui est plutôt rapide Puisque de toute façon Comment dire, il n'y a pas beaucoup de boulot en termes de transformation Soyons clairs Des, comment dire Elles sont vraiment instinctives A transformer ces petites cassettes Et en plus Enfin franchement C'est de la super qualité C'est Fanstoys quoi J'ai envie de vous dire Mais C'est vrai que ça fait juste trop plaisir De voir du matos comme ça Vraiment Donc on passera un petit peu plus de temps sur lui Puisque c'est lui qui a le plus de gadgets Voilà pour la notice Et voici donc les trois cassettes icons dans leurs étuis Puisque à l'époque Il y en a qui n'ont pas connu forcément Mais ceux qui ont connu savent que les cassettes étaient dans des petits étuis comme ça Et donc il y en a un par cassette Très bonne qualité Très bonne facture Vraiment C'est classe Ça pète Donc On va les sortir de là On a toujours un côté avec un dessin de cassette Et un autre Avec ce qu'on peut Puisque ça reste quand même Du lourd Au niveau de la De la technologie De transformation Donc on fait ce qu'on peut Au niveau du design cassette Le mieux réussi est quand même Le Frenzy Rumble Qu'on avait vu Déjà dans la précédente revue du RP01 Celui-ci ne souffre pas trop Du problème Qu'avait Le premier Au niveau des jambes Vous voyez Mais c'est super joli C'est vraiment super joli Donc lui on le verra en dernier Parce que de toute façon Il y a du boulot Juste pour le fun On va mettre les 4 ensemble Vous voyez Parce que bien entendu Il est là lui aussi Voilà Et puis on va faire une comparaison Tout de suite Avec les cassettes De la masterpiece officielle Où ici on a Condor Donc La Zorbic On va les regarder de plus près Ensuite on a Ici Rumble Ou Frenzy Ou Rumble Et on a Ici Ravage Alors C'est de le faire tenir Il tient mieux de ce côté Tant pis Pour commencer Petite comparaison Avec La Zorbic On voit que L'aspect cassette Est mieux réalisé Ici Que là Puisque là Déjà on voit Des petits canons Ici Malgré tout On voit bien Ici quand même Que c'est une cassette Voilà Si on enlève Cette partie canon Et vous voyez Que au dos On a une Belle apparence Ici quand même Bon pour moi Les deux là Sont kiff kiff C'est à dire Que j'aime autant L'un que l'autre De par leur apparence Que ce soit en botte Ou en cassette Ou Enfin L'ingénierie qui est utilisée Par contre Niveau qualité Ici on a que du plastique Ici il y a du métal Donc ça pèse lourd Donc voilà pour L'Azorbic Ravage Alors Vous voyez L'aspect cassette Qui a donné Donc Robot Paradise A Ravage Ici Voilà Donc on a Toute cette partie là Qui est discutable Donc derrière Par contre Ça manque de déco C'est un peu dommage Ils auraient pu Mettre de la déco Derrière Puisque sur les cassettes De l'époque On avait La même déco De chaque côté Donc effectivement Quand on regarde De ce côté là On se dit que Le ravage officiel Est mieux réussi Voilà Par contre Si je retourne Au que non Ici clairement C'est naze Et ici par contre C'est bien plein Donc Par contre Ils auraient dû mettre De la déco Justement Pour rattraper le coup Après par contre En botte J'ai quand même Une préférence Pour celui-ci Celui-ci déchire Vraiment Et toujours Au niveau De la qualité Du matos Ici on a du métal Alors qu'ici On n'a que du plastique Et puis bien entendu La comparaison Qu'on avait déjà faite La dernière fois Puisque celle-ci C'est la rouge Vous voyez qu'ici On n'a pas Le même type de déco Là clairement C'est ici Que c'est le mieux fait Voilà Mais Ça se tient J'ai envie de vous dire Ça se tient quand même Vous voyez On a des belles cassettes Ici En tout cas Pour ces bottes là On a vraiment De belles cassettes Donc voilà Pour la comparaison Et bien sûr Avant de passer A la transformation On va faire Le petit test Qui va bien Donc on avait déjà Testé La Comment dire La La figurine De la dernière fois Enfin la cassette De la dernière fois Est-ce que celle-ci Rentre Alors le problème C'est que C'est vraiment Du gros matos Et ça Ça rentre Mais il faut Forcer légèrement Et comme c'est De la déco Sur du métal A côté C'est un petit peu Mais vous voyez Que ça rentre très bien Et puis ça donne Super classe là Et donc Si on appuie là Voilà Ça sort Je vais peut-être Enlever Lui C'est pas Le sound drive Takara Lui Donc on refait Voilà Donc on peut Également Je la récupère La mettre au fond Comme ceci Voilà Voilà Comme ça Comme ça Compris Hop Voilà On peut en mettre Que deux Dedans Ce qui me semble Largement suffisant En fait Voilà Pour une Et du coup On peut essayer De mettre On va essayer De mettre Ravage Dans ce sens Donc ravage Rentre très bien Et voilà Par contre L'effet là Est pas terrible Vous voyez Donc ça sort Tac Je sors celui-là Et après On utilise ce mécanisme Et on sort La deuxième Et bien entendu Laserbeak Alors j'hésite En fait Normalement Le bon côté C'est celui-là Donc on glisse A l'intérieur Et on ferme Et on a toujours Le même effet cassette Ici Et ça fonctionne Très bien Un superbe Transformer Ce RP01 Ce robot de Paralyse 0 De Bah de Fanstoy De robot de Paralyse Vraiment Il est super classe Allez on enchaîne Allez c'est parti Pour la transformation On va donc Commencer par Bah laserbeak Voilà Donc Alors ce qu'il y a D'appréciable C'est que On a le système Du jouet ici Ça c'est trop cool On vient tirer la tête Comme ceci Et On vient La positionner Vous voyez déjà Que ça a de la gueule Ensuite On vient Tirer comme ceci Il y a un léger lock Mais vraiment très léger Et On vient Déplier complètement Ces deux parties Donc ça donne ça Ensuite On va venir ici Et on va sortir Faire pivoter Le petit canon Comme ça Même chose Ici Et on va Rabattre Cette partie là Comme ceci Vous voyez qu'il y a Un double joint Et on vient Le clipser Vers l'intérieur De cette manière Voilà pour 1 Et On va sortir Hop On fait pivoter On lève bien Vous voyez Ici à ce niveau là Comme ça Et après On rabat Voilà Ensuite On vient ici On descend Et on fait pivoter Des pattes Vers l'intérieur Comme ceci Et enfin On va venir Déployer les ailes De cette manière Et on les fait pivoter Et franchement Ça pète Les super articulations Ici Comme vous pouvez le constater Par contre là Ici Comme ça tient que sur Un seul Une seule patte Entre guillemets Enfin Une seule pièce Là Vous voyez que ça Ça se croise un peu Un peu dommage Mais bon Ça va C'est pas dramatique Donc voilà Pour La transformation Du laser pick Que eux Ils ont appelé Corvus Vous voyez Qu'il a grave De la gueule Donc on enchaîne Avec la transformation De leur ravage De toute façon On verra tout En détail Après Voici donc Leur ravage Alors on commence Ici Et On va Déloquer à cet endroit Là Vous voyez Et également ici Et on va Déboîter De cette manière On écarte Un petit peu Ici On va sortir Cette partie Comme ceci Et On va venir ici Écarter C'est une espèce De double joint Ici Comme ceci Vers l'arrière Pour l'instant De la même manière Ici Hop Ici On va retourner La partie missile Comme ceci Et déployer Le petit aileron Qui a là Trop stylé Trop stylé Même chose De ce côté Comme ceci Voilà Donc là On a l'arrière De fait On ajustera Les pattes Après Ensuite On vient ici Et on sort La tête Qui est magnifique Voilà Et pour finir C'est une partie Que j'aime bien De la transformation On vient ici Et on sort Cette partie Qu'on vient Ajuster A ce niveau Et vous voyez Qu'il y a une petite Encoche ici Il faut venir chercher Cette petite pièce Là Qui va venir Loquer Comme ceci Même chose De ce côté Voilà Et celle-ci Est plus dure Que l'autre Malheureusement Voilà Pas facile Et ceci fait On peut Ainsi Installer Les pattes Comme ceci On peut même lui Ouvrir la gueule Si on veut Avec la tête Superbe Et ici Par contre Voilà On va remettre Les pattes Comme ça Et il faut Quand même Rapprocher un peu Cette partie Pour donner Une meilleure proportion Vous voyez Pour ne pas Qu'on voit Trop Le trou On approche Un petit peu Comme ça Savoir que Vous voyez Que c'est articulé En plus Donc C'est vraiment Une tuerie Il n'y a pas D'autre mot Donc ce ravage Est juste Magnifique Il n'y a pas Photo De la bombe Et pour finir On l'a déjà vu La dernière fois Mais on va Le refaire Quand même On va Venir ici Déployer Cette partie Comme ceci Là on va sortir La petite pièce Qui normalement Doit se loquer A l'intérieur En fait Cette pièce Là sert aussi A loquer Le mode cassette Vous avez un petit Un petit lock A l'intérieur Je ne sais pas Si vous allez le voir Mais on va peut-être D'abord Déployer ici Alors ici Il faut faire comme ça On plie bien Et ensuite On tire Voilà Et donc là Vous allez voir Vous voyez Une petite encoche A l'intérieur Pour venir Mettre Cet accessoire C'est important De le mettre Pour stabiliser Le Le zozo Là on sort Le talon Et on vient Tirer le pied Vers l'avant Comme ceci Ensuite On fait la même chose Ici On plie Et on plie à fond Plus dur celui-là Il est plus dur Et on vient Tirer Voilà Comme ceci On vient Sortir Le talon S'il veut bien Je vais sortir Le pied Déjà un peu Là en avant Voilà Pas facile Donc On en est là Ensuite On va venir Tirer Comme ceci On va Venir Chercher Les bras De cette manière Et on va les descendre A ce niveau On va tourner Les jambes Bien sûr On va venir Chercher la tête Ici On va gripper Et on va Tourner ici La tête Qui est ma foi Plutôt jolie Et ici Et ici On déploie Le bras On sort Le point Et on vient Mettre le bras Comme ceci Idem De ce côté On déploie On sort le point Voilà Et On va mettre Le bras A hauteur Et on a terminé Et celui là Est très très joli J'aime beaucoup Les couleurs Hop Voilà Il faut le déloquer Enfin il faut le loquer Plutôt Quand on tire Vous voyez qu'il est Vraiment très très stylé Celui là J'ai même une préférence Pour celui là Par rapport à l'autre En termes de couleurs Il est beaucoup mieux fait Alors bien entendu Il a des accessoires Il a ces petites choses là Oups Ça a failli voler Donc qui font Uffis Soit de flingues Ce qu'on avait vu Également La dernière fois Comme ceci Très classe Soit On peut les mettre Derrière En guise de déco Ce qui fait Bien classe aussi D'ailleurs Voilà Même chose Pour celui-ci Dure Voilà Ça pète Avec comme pour le premier On vous livre deux têtes Une tête de vénère Et une tête de psychopathe Donc juste pour vous montrer Comment ça se change Vous voyez qu'on a là Alors les trucs Ils vont pas le dernier Bah voilà Voilà on vient Déclipser ici Et On va changer La tête du monsieur Voilà Comme ça On va lui remettre Son petit truc derrière Et voilà Le voilà Avec une nouvelle tête J'aime énormément Le bleu Qu'ils ont choisi Ça pète De ouf Une super texture En plus Et puis surtout Des super matériaux Donc voilà Pour Le petit matériel Et maintenant Il y a du gros matériel Avec Et oui Bien entendu On a ça Alors Ça Voilà Vous vous rappelez Que ça Ça s'arme Et ça se verrouille Donc quand on appuie là Voilà Ça fonctionne très bien D'ailleurs Et bien entendu Pour les adapter On vient rentrer le point Comme ceci Ici On rabat L'avant-bras Comme si on allait le transformer En fait Par contre Le truc à faire ici C'est de sortir Voilà Il faut le sortir un peu Ici Il y a un petit Un petit allongement Au niveau de l'épaule Et on vient caler ça Tout simplement Ici A l'intérieur Comme ceci Et là Voilà Normalement Ils sont censés S'accroupir Pour faire ça Si je me rappelle bien Par contre Ici Ils ont pas rigolé Avec les gens Truc de ouf On va faire la même chose De l'autre côté Parce que ça fait un peu tâche Hop Pareil On tire Et On vient positionner ça Ici Voilà Alors Lui il tient bien debout par contre Ça Il n'y a pas de soucis Il a de très bons joints C'est un super délire C'est un super délire celui-là Pour la comparaison Le voici à côté De l'officiel Dans la même posture Celui-ci est plus imposant Mais aussi mieux proportionné Celui-ci est classe aussi Vraiment Dans son genre Mais Franchement Ce 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 Rumble Ou Frenzy Est quand même Mieux foutu Chez Fan's Toys Que Que l'officiel Voilà Donc C'est flagrant Je veux dire C'est flagrant Que ce soit en termes de finition De matos D'allure Etc Il donne mieux Mais celui-ci C'est un joli joujou aussi Voilà Et le voici En compagnie de celui Qu'on a vu La dernière fois Avec le RP01 On a vraiment Des superbes couleurs Le bleu utilisé Est génial Vous voyez ici Toute la déco Magnifique Ça scintille Les variantes de bleu Sont magnifiques Également Là on a la même déco Que sur le premier Qu'on a vu Bien sûr Derrière On a toujours Les creux Dans les jambes Mais pour le reste C'est vraiment Nickel Et donc Les articulations Sont les mêmes Que pour le précédent Également La tête Peut tourner Elle ne se baisse pas La raconte Elle peut se lever On peut également Vous voyez Faire tourner Le bras intégralement On peut lever L'épaule Ici on peut plier Ici on peut plier Le coude De cette manière On peut utiliser Ici la transformation Pour jouer Avec le poignet On n'a pas D'articulation A la taille Ici par contre Vous voyez que C'est très très bien Foutu Avant Arrière Sur le côté On peut également Tourner De cette manière On peut Voir le mécanisme Ici Ici on a Une rotation Ici On peut plier Complètement Au niveau du genou Ici on a Le pied Qu'on peut Pencher Vers l'avant Et vers l'arrière Et également Sur les côtés C'est vraiment Une petite figurine Mais qu'est-ce qu'elle est bien Articulée En plus vous voyez Qu'on a la déco jupette Qui suit Les mouvements Comment dire De rotation Et d'articulation C'est vraiment excellent Donc une figurine Tout aussi bien Que celle qu'on avait vue Avant Sauf que celle-ci Je préfère la déco En fait Je le trouve beaucoup mieux Celui-là En termes de déco Et puis au niveau des joints Celui-ci Il n'y a pas la même problématique Qu'on avait rencontré Lors de la revue Du RP-01 A savoir la jambe Qui partait un peu en sucette Et qui gênait considérablement D'ailleurs L'alt-mode Jetons maintenant Un petit coup d'œil A leur version De Laserbeak Qui est très 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 jolie Vraiment Les petits réacteurs derrière Les petits zélérons Tout est en place Les canons Couleur chrome Ça pète Ça pète tellement Que ça se voit Un peu trop en mode cassette Voyez ce que je vous disais C'est que Ici comme ça tient que sur un élément Ça a tendance à A se pencher un petit peu Mais bon C'est pas la mort La tête est sublime La tête est sublime Et puis on a la même gimmick Que sur l'officiel Ici A savoir que Le petit canon Sort Alors ce qui est intéressant Ce que je disais Pour la transformation C'est que On a une reprise De la transformation Du jouet de base Ça c'est plutôt cool Donc ici vous voyez Qu'on a les petites pattes Articulées Et on a également Les ailes qui sont Très très bien articulées Vous voyez pour le coup Ça peut tourner comme ça Faire ça Et vous voyez Ici c'est vraiment Super classe Du coup ça donne Un très très bel effet A ces ailes là Mention spéciale Pour les ailes quand même Et par rapport A l'officiel Que j'aime énormément Également Je saurais pas vous dire En fait je kiffe les deux Je kiffe les deux Ils sont vraiment Très 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 stylés Que ce soit lui Enfin lui vraiment C'est vraiment Une petite merveille lui C'est dommage Qu'il n'y ait pas Un peu de métal Là dedans Mais c'est une petite merveille Celui-ci Mais celui-là Est pas mal non plus Juste 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 derrière Vraiment Très 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 stylé Également Et en termes de gabarit Vous voyez que Celui-ci en impose Un peu plus Mais franchement Les deux se valent Il n'y a pas Et enfin Leur ravage Que je trouve Juste magnifique Franchement Il tue Déjà que la tête Est articulée De base en gros Sur le côté On a la gueule Qui peut s'ouvrir La tête Est terrible Magnifique Ici on a De très très belles pâtes Des belles articulations Vous voyez Ici 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 Et ici Le corps est bien fait Vous voyez Ici Une petite articulation Pour la queue Si on souhaite Et surtout derrière Toute cette partie Tout ce bloc Du coup on peut lui donner Des postures de dingue Si on veut Mais ça c'est classe Des petits missiles Chromés Ça pète Donc là Vous avez l'articulation Là Et ici Ça c'est vraiment Un gros plus En tout cas Leur ravage Est juste magnifique Et comparé A l'officiel Franchement En ce qui me concerne Il n'y a pas photo Déjà Vous voyez Que cette tête là Elle se sépare en deux Elle n'est pas du tout Articulaire Elle est bien faite Même l'allure Est pas trop mal faite Mais franchement Ils ont été en manque D'inspiration Sur ce coup là Je tiens qu'il n'y a pas photo Là par contre Pour moi C'est le robot de paradise Devant Les articulations Elles sont très simplistes Ici Ici on voit Qu'il y a de la recherche Il y a des petites parties Avant d'y Pour donner cet effet De félin Vous voyez En termes de gabarit Ce ravage là Est un peu plus gros Également Terrible Vraiment excellent Celui-ci fait vraiment faiblard A côté Il n'y a pas Voilà Le choix est fait Avant de nous quitter Vous voyez C'est qu'on peut adapter Le laser big Sur l'épaule De Sandweave Donc il y a Un petit Petite encoche ici Et une petite lamelle Pour venir le fixer Et on peut également Comme pour la version Originale Hop Hop Vous voyez Il y a une petite lamelle Ici également Et on peut venir Le poster Ici Et franchement Et franchement Il s'adapte Super bien Sur le bras Vous voyez Excellent Franchement Le piu-piu Déchire Voilà Bah écoutez C'est terminé Pour cette revue Du RP01B Qui sont les Casseticons Donc les 3 petits bots Qui vont avec le RP01 Si vous entendez Robot Paradise AK Fans Toys Franchement Des petites merveilles Je suis absolument fan De ces Casseticons Pour moi Leur laser big Vaut tout autant L'officiel Par contre Le ravage Bah il n'y a pas photo Il est juste magnifique Celui-ci Et en ce qui concerne Les Frenzy Ou Rumble L'un ou l'autre Je ne sais pas Et bah Franchement C'est vrai qu'il y a Quand même Plus d'allure Plus de posture Surtout Plus de matériaux Plus de couleurs En tout cas En bottes En cassette C'est pas dit C'est vrai que Le mode cassette Est un petit peu Moins joli Que l'officiel En tout cas Pour les deux bottes Pour le ravage Franchement C'est discutable Parce que l'officiel A un côté très bien Mais un autre côté Qui est tout naze Alors que là C'est les deux côtés Qui sont moyens Bon Et par contre C'est vrai que Le laser big officiel Lui par contre A une meilleure tête En cassette Que la version De Robot Paradise En tout cas Toujours est-il Que ce sont encore Des superbes pièces Qui se marient Très très bien Comme vous pouvez le constater Avec leur Soundwave Franchement Ça déchire Il y a même Il y a même la petite gimmick Pour pouvoir poser Le laser big Franchement Voilà Rien à dire Que ce soit lui Ou l'officiel Franchement Je suis fan des deux Vraiment Je suis fan des deux C'est pas Même si c'est le même personnage C'est pas le même délire Vraiment C'est pas le même délire Les deux Et je suis très content D'avoir les deux Franchement Parce que je saurais pas Lequel choisir Entre nous Je saurais pas Lequel choisir Voilà Donc en tout cas C'est vraiment une belle bébête Et puis les trois cassettes Qui vont avec Déchirent tout autant Et d'ailleurs Je vous recommande Ces deux sets Que ce soit le RP-01 de base Ou les RP-01B Les cassettes icons Ce sont vraiment des must-have Des vrais masterpieces Si vous êtes fan de Soundwave De ce caractère Vous pouvez pas passer à côté Parce que là Dans cette forme géant Il est juste magnifique Et c'est vrai que de nos jours Pour attraper une masterpiece Officielle de Soundwave C'est compliqué Donc voilà Si vous avez la possibilité Et les moyens financiers aussi Parce que c'est quand même Un certain coût Ce genre de pièces N'hésitez pas Franchement Les yeux fermés Je vous les recommande Chaudement Et d'ailleurs Si vous souhaitez Vous le procurer Ou vous les procurer Ou tout autre transformeur Rendez-vous chez Yacon Store N'oubliez pas D'utiliser le code PromosBlex Afin d'avoir Une petite réduction De ma part N'oubliez pas également D'aller rendre visite A mes partenaires Dont le lien figure Dans le descriptif De la vidéo N'oubliez pas également Que vous pouvez lâcher Des commentaires Merci de liker Merci de partager Pour les nouveaux N'oubliez surtout pas De vous abonner C'est très important Vous pouvez également Checker toutes mes autres Revues et playlists Et pourquoi pas Ma playlist Yacon Store En attendant Je vous donne rendez-vous A très très vite Portez-vous bien Et à la prochaine Allez Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada